Je vais vous raconter une histoire. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais à Denver, Colorado, pour un combat, mon combat. Avant le combat, on était assis au restaurant en train de parler d'argent. On parlions d'argent, il y avait moi, il y avait un groupe de personnes. J'avais ma petite somme quelque part. Donc je me sentais déjà assez apte pour en parler. On a discuté, nationalités confondues. Je pense que j'étais le seul Africain. Il y avait d'autres Européens, Danois, Américains. Bref, on parlait d'argent. Et j'ai commencé à expliquer. Parler avec beaucoup d'emphase. Parler avec ostentation de ce que j'avais déjà fait, de ce que je comptais faire, et comment il faudrait gérer l'argent, et tout le cas. Et à côté, il y avait un monsieur, un monsieur assis, un monsieur chétif, qui faisait partie du groupe. On discutait tous. Et j'ai parlé d'un truc, je ne sais plus exactement quoi. Et il a dit non, je ne pense pas que ce soit comme ça. Je pense que. J'ai dit non, mais ce n'est pas comme ça. Fanatique de sport de combat. Dans ma tête, je savais que les fanatiques parlent trop. Ils aiment juger, ils aiment critiquer, mais au fond, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors je l'ai interrompu, mais non, ce n'est pas comme ça. Il me dit, mais je pense que je voudrais, à propos de ce que tu as dit sur l'argent, j'ai commencé, enfin, vous savez, l'Africain. Quand il a quelques... Voilà. J'ai commencé à expliquer. Vous voyez comment j'ai commencé ici. J'ai aidé tel, d'ailleurs. J'ai été dans telle et telle situation. Voilà comment je me suis... Enfin, bref, vous savez. L'affaire est passée. Tout le monde m'écoutait. Il était là, assis. Il était assis, presque muet, couvert de honte quand même. J'étais le boxeur qui avait interrompu son intervention. La nuit d'après, nous étions en réunion avec les organisateurs de l'événement. Et on était tous assis là. Et nous étions en attente de deux personnes avant de commencer la réunion. Il s'agissait du directeur d'opération et d'un autre partenaire étranger qui venait de Singapour, que je ne connaissais pas. Ce partenaire étranger était à la tête d'une très grande entreprise là-bas, avec laquelle on était censé commencer à travailler en collaboration. Cinq minutes d'attente, les deux personnes sont rentrées. Il y avait un monsieur, enfin Cor, et un autre monsieur qui étaient là. Et M. Cor, que je respecte beaucoup, le directeur d'opération de l'organisation avec laquelle j'étais signé, commence à présenter. Je vous présente M. Koui, je ne sais plus quoi alors. Il est l'un des plus grands partenaires de l'entreprise dont on parlait. Une entreprise basée à Singapour, avec laquelle on était censé travailler. Une entreprise qui valait à l'époque un milliard de dollars. Et lui faisait partie des shareholders de cette entreprise. Vous voyez un peu où on va. Le monsieur que j'avais interrompu, un jour avant, pendant la discussion sur l'argent. Le monsieur à qui je dis, attendez, ce n'est pas comme ça. Vous savez, avec l'argent, si vous placez ça ici, il était l'un des plus grands shareholders de la grande entreprise basée à Singapour qui valait à l'époque un milliard de dollars. Et il est resté muet, sans rien dire, en toute humilité, en train de m'écouter avec beaucoup d'attention et munitie. Chaque commentaire que je faisais, il faisait, c'est vrai. Et ça, ça se passe où ? En Afrique ? Ok, d'accord. Mais c'est très intéressant. Je me souviens clairement parce que, vous savez quand vous parlez, qu'il y a une personne qui fait des commentaires, ou une personne qui écoute attentivement. Vous remarquez cette personne, n'est-ce pas ? Je l'avais remarqué, un, parce que je l'avais interrompu, et deuxièmement, parce qu'il a commencé à agréer à tout ce que je disais. Je me suis dit, ah, voilà un autre gars qui a commencé fort, après lui avoir freiné, et finalement devenu mon étudiant. Mais en réalité, c'est moi qui parlais quelquefois des bêtises devant un vrai maître. Dans la vie, il ne faut jamais négliger les gens. Il ne faut jamais prétendre qu'on connaît. Il ne faut jamais croire qu'on a la connaissance, ou la notion infuse, ou l'intelligence illimitée. C'est la plus grande bêtise qu'une personne sage puisse faire. Peu importe où vous allez dans la vie, vous pouvez trouver un petit, un jeune homme, une jeune femme, une personne moins âgée, moins saillante, qui puisse vous apprendre des choses. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, le message est très simple, mes frères. Si vous allez quelque part, vous trouvez des gens en train de parler d'un sujet, que vous croyez connaître, il faut apprendre à fermer sa bouche. Il faut apprendre à rester calme, et écouter. Faites un commentaire, disons, « Ah, vous parlez de quoi ? » « Des caméras. » « Ah, j'adore les caméras. » Fermez votre bouche. Écoutez. « Vous parlez de quoi ? » « Des business. » « Ah, je veux me la... » « Fermez votre bouche. » Écoutez. Nous, généralement, on aime trop parler, trop expliquer. D'ailleurs, moi aussi, j'ai fait ça. Moi aussi, j'avais essayé. Nous sommes partis en Tanzanie. Il faut savoir fermer sa bouche. Écoutez. Pour apprendre. Celui qui parle, apprend très difficilement. Vous allez quelque part, vous trouvez une personne qui connaît mieux que vous, mais que vous n'appréciez pas nécessairement sur le plan physique ou social. Ça peut arriver. Vous voyez une personne élégante, intelligente, qui brille dans un domaine, mais que vous n'appréciez pas, que vous ne sentez pas. C'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que vous faites ? Généralement, vous savez ce qu'on fait ? On le repousse. On s'en écarte. On n'en veut pas. Ah, on n'aime pas son attitude. C'est une bêtise. Beaucoup vous diront, « Ah, je n'aime pas être hypocrite. » Laissez-moi vous dire une chose. Ceux qui gagnent dans la vie savent comment faire usage de l'hypocrisie au moment nécessaire. Dans la vie, on ne gagne pas toujours dans la force. Les livres se disent quelque part que celui qui gagne la course n'est pas toujours le plus habile, le plus athlétique. Celui qui gagne le combat n'est pas toujours le plus fort. C'est souvent le plus mal, le plus rusé. Pendant que nous grandissions, j'avais un ami qui n'était pas fort. En tout cas, dans un groupe de jeunes hommes, de jeunes garçons assez sportifs ou athlétiques, il était le moins fort, le moins saillant. Mais ce garçon-là commençait à nous guider sans qu'on s'en rende compte. Il me disait, « Tu vois celui-là, il a dit ça, ça, ça. Maintenant, toi, il faut faire ça. Il va chez l'autre, tu vois celui-là. Quand tu es parti, il a dit ça. Maintenant, toi, il faut faire ça. » En fin de compte, moi, j'ai commencé à l'aimer parce que je pensais que c'était mon meilleur ami. Il voulait mes intérêts. Les autres ont commencé à l'aimer parce qu'ils pensaient qu'ils venaient leur raconter ce que moi, je disais sur les autres. Finalement, c'était lui qui était au-dessus. Il bénéficiait de moi, les avantages que je lui ai apportés. À l'époque, ma mère avait une boulangerie. On vendait du pain, tout ça. Tout le monde nous connaissait dans le quartier. Et donc, voilà, je lui fournissais du pain gratuit et tout le bazar. L'autre garçon, chez eux, on vendait de la charcuterie. Et lui, il lui fournissait de la charcuterie. Et chaque jour, il avait du pain et de la charcuterie en se servant de nous deux. En fin de compte, on s'est battu, moi et ces garçons-là. Et lui a dit, je ne suis pas dans vos histoires. En gagnant de nous tous. Parce que celui-là a donné des habits. Enfin bref, les gens qui gagnent dans la vie ne sont pas toujours les plus forts. Il faut apprendre à faire usage de son intelligence, de sa ruse pour avancer dans la vie. Vous pouvez aller travailler pour quelqu'un très impoli, très insolent et persister. Je connais une histoire d'une femme en Europe qui, après avoir été criée dessus par son boss, elle travaillait dans un salon de coiffure, dans un pays où elle ne connaissait pas la langue. Après avoir été créée dessus par son boss deux ou trois fois, elle a dit, ah moi, il ne faut pas me parler comme ça. C'est quoi ça ? C'est devenu quoi ? Vous pensez que quoi ? Elle est partie. Sans papier. Sans appartement. Sans domicile. Irrégulier. Dans les rues. Pourquoi ? Parce que son orgueil était trop grand. Tu ne connais pas comment on fait. Disons que tu pouvais quand même même faire les cheveux et les angles et ne pas connaître la langue. On peut comprendre. La langue, tu ne connais pas. Les cheveux, tu ne sais pas comment on fait. Les angles non plus. Mais tu boudes, tu dis pourquoi on t'écrit dessus ? Quelquefois, il faut savoir tolérer, accepter, se taire pour comprendre, acquérir de la connaissance. Quelqu'un d'intelligent me disait, on ne critique pas celui qui connaît mieux que toi. Il faut savoir fermer sa bouche, faire semblant. Avant de commencer à combattre quelqu'un qui connaît mieux que toi, apprends d'abord ce qu'il connaît que toi, tu ne connais pas. Chez nous, on dit, on ne menace pas la seule personne qui sait réparer le courant dans le quartier. Vous comprenez ce que ça veut dire ? En Afrique, généralement, il y a des quartiers où il y a coupure de courant et puis il faut faire appel à une personne qui peut-être travaille à l'entreprise de courant ou enfin bref, qui s'y connaît, qui puisse réparer. On ne menace pas la seule personne capable de réparer le courant. Sinon, vous allez dormir dans le noir. C'est exactement ça. Le message d'aujourd'hui est très simple. Il faut savoir contrôler ses émotions. Vous ne rencontrerez pas toujours des gens que vous aimez totalement dans la vie. D'ailleurs, rarement, on rencontre des gens qu'on aime totalement dans la vie. Très rarement. La plupart des gens qui ont des choses à vous offrir auront aussi des défauts qui viennent avec. Il faut faire avec. La plupart des gens qui sont bien établis, qui peuvent vous ouvrir des portes, ne seront pas toujours les plus agréables avec. Quelquefois, il faut frapper, sept fois, huit fois, neuf fois. Ah, il me boude, je m'en vais. Tu vas souffrir. Ma personnalité, quelle personnalité ? Dans la fin. La personnalité avec 30 euros en banque. Quelle personnalité ? Il faut savoir s'humilier, écouter, apprendre, frapper, aller doucement jusqu'à ce que vous ayez la connaissance. Quand vous avez les données, la connaissance, alors là, vous pouvez dire, bon, là, je ne suis pas d'accord. Quelquefois dans la vie, même si vous n'êtes pas d'accord, il faut se souhaiter pour ne pas perdre votre opportunité. Je connais quelqu'un qui a été révoqué de son boulot pour avoir résisté à son supérieur. Il avait raison, oui. Le processus du supérieur n'était pas correct. Tout à fait correct. Mais le fait d'avoir dit, ce n'est pas comme ça qu'on a appris. Le monsieur l'a appris personnellement. C'est vrai, ce n'est pas de sa faute, c'est peut-être la faute du monsieur, c'est vrai. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. Les gens ont des insuffisances, des imperfections, même vos supérieurs. Quand vous venez surplomber sur eux, vous vous attendez à quoi ? Je viens te corriger, je connais, tu es mon supérieur mais je connais mieux que toi. On te chasse avec ta connaissance. Tu vas là-bas au coin, recommence à zéro. Faisons usage d'intelligence. Il y a une personne que je suis sur Internet, c'est un raciste. C'est un blanc, un anglais, super raciste mais très intelligent. Quand il sort des choses, à part le racisme, c'est extraordinaire. Je le dis sans honte. Je le suis. Mais je sais qu'il est raciste. Le fait qu'il soit raciste ne m'empêche pas de suivre son côté intelligent parce que j'apprends beaucoup de choses de lui aussi. Quand on vous donne du poisson, comme en Afrique, qu'est-ce que vous en faites ? Vous mangez la chair et jetez les arêtes. Vous ne dites pas « Ah non, ces poissons ont des arêtes, je n'en veux pas. » Vous mourrez de faim. C'est ça l'émotion. Il faut savoir réfléchir par rapport à ses avantages et mettre de côté ses émotions. C'est ça le haut niveau de l'intelligence. Dans la vie, tout ne se gagne pas dans la force. « Eh moi, je ne veux pas... » Tu vas souffrir. « Eh, je l'ai écrit, il n'a pas répondu. » Tu vas souffrir. Si c'est toi qui cherches, tu vas souffrir. À moins que ce soit ton pote qui a écrit et n'a pas répondu. À moins que ce soit ton congénère, ton collègue de classe à qui tu écris et ne répond pas, on peut comprendre. Vous cherchez une opportunité auprès d'une personne. Vous écrivez et ne vous répond pas. Vous voulez bouder. C'est vous qui allez souffrir. Lui n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de lui. Vous vous approchez d'une personne célèbre ou connue ou saillant ou imposant ou une personne affirmée dont vous avez besoin. Il ne vous répond pas comme vous l'aurez souhaité. Vous boudez. C'est vous qui avez un problème. Il n'a pas besoin de vous. Il peut vivre sans vous. C'est vous qui venez vers lui. Faites semblant. Acceptez le coup. Deux fois, il faut accepter. Dans des moments nécessaires, il faut savoir accepter. Quand vous avez ce que vous cherchez, alors là, vous avancez. La vie n'a pas de formule exacte. La vie a des principes qu'il faut respecter. Des principes sans lesquels on ne va nulle part. Aujourd'hui, j'espère que quelqu'un a compris quelque chose quelque part. Vous êtes intelligent, fort, on le sait. Mais savoir se simplifier la vie, savoir jouer avec les émotions des gens, c'est aussi une autre forme d'intelligence. Mon nom est Jacques Moukassa, le guerrier noir. Votre frère. Sous-titrage Société Radio-Canada